Bonjour à tous, ce mois-ci on se retrouve pour un vlog, vous avez bien aimé ce format donc on a décidé de recommencer et ce mois-ci on se retrouve sur l'île d'Oessan. C'est ça, on est parti pour un séjour de 3 jours et on est en pleine période de migration donc on espère faire des observations sympas. C'est parti ! Alors, pour le tournage de cette vidéo, on s'est heurté à un petit problème. Cette fois-ci, vous allez donc plus nous entendre que nous voir. Bon, je sais pas si on vous l'a dit, mais l'île d'Oessan se trouve en Bretagne. En Bretagne ! Eh oui, l'île d'Oessan se situe en Bretagne et plus précisément dans le Finistère, au nord de la mer d'Iroise. D'une superficie d'environ 15 km², c'est la terre la plus à l'ouest avant l'Amérique. Pour la période de migration, nous avons décidé d'y passer 3 jours et nous avons fait le choix de nous déplacer à pied à cause de notre matériel, plutôt que d'opter pour le vélo, qui reste le meilleur moyen de se déplacer sur l'île. Après être arrivés en début d'après-midi dans le bourg de l'Ampole, nous avons commencé à explorer une partie de la côte ouest de l'île. Le long de la côte, on a pris notre temps pour guetter l'éventuel passage d'oiseaux pélagiques, c'est-à-dire les espèces qui passent la majorité de leur temps en haute mer. On espérait voir des puffins, mais nous avons surtout observé le passage de fous de bassant et de cormorant huppé. Sur les côtes rocheuses, nous avons repéré un groupe d'huîtriépis. Ces échassiers au plumage très reconnaissables raffolent de mollusques et sont très habiles pour ouvrir les coquillages. Après un petit moment, nous avons repéré des lignicoles pas loin du groupe, des courlissandrées. Avec leur plumage mimétique, il n'est pas facile de les distinguer sans jumelles. Sur le chemin côtier, nous nous sommes fait survoler par un faucon crasserelle en chasse. Si vous voulez en savoir plus sur lui, nous lui avons dédié une vidéo. Il y avait beaucoup d'individus au même endroit, ce qui nous a permis d'assister à de petites bagarres et à de belles scènes de chasse. Ce premier jour de marche a été récompensé lorsque nous avons entendu des cris que l'on rêvait d'entendre, ceux des craves à bec rouge. Ce corps vidé, reconnaissable par son bec et ses pattes rouges, est le plus rare et menacé de sa famille. On le retrouve dans les régions rocheuses et au bord de mer. Il apprécie les pâturages à herbes rases et les landes maritimes où il se nourrit, souvent en bande, de crustacés et d'invertébrés. Ce jour-là, nous avons pu en voir une petite dizaine. L'une des spécificités de Oessan est sa diversité de milieux qui en fait une destination riche d'un point de vue ornithologique mais aussi floristique. Les paysages mêlent falaises, prairies, pelouses rases, plages de sable, soleil, landes mais aussi marais. Dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer cette diversité à travers les endroits que nous avons pu traverser. Après notre première nuit sur l'île, nous sommes partis prospecter le sud d'Oessan pour terminer la matinée au phare de la Jument. Le vent qui s'élevait ce matin-là a rendu notre progression difficile. En plus d'accurter notre fatigue, les rafales nous poussaient littéralement, ce qui rendait la prise d'image vraiment compliquée. Arrivé à la pointe de Porsdoun, nous découvrons un nouveau milieu. La pointe rocheuse est en partie recouverte d'herbes rases qui attirent de nombreux passereaux à la recherche d'un vertébré à se mettre sous le bec. Parmi les espèces qui déambulent devant nous, il y a un petit groupe de pipites farlouzes, quelques pipites maritimes et des trachémoteux qui se promènent sur les rochers. Mais à cette période, on peut aussi espérer observer des espèces beaucoup plus rares. En automne, l'île d'Oessan se transforme en spot exceptionnel pour les ornithos venus de toutes parts. À la croisée des routes migratoires, certaines espèces peuvent y passer lorsqu'ils se rendent dans le sud de l'Europe ou en Afrique en suivant le littoral. Mais l'île est aussi la dernière terre où les oiseaux égarés peuvent espérer se poser, attirés par la puissante lumière du phare du créache. Chaque année, l'île accueille ainsi des oiseaux venus de Sibérie, d'Amérique et même d'Asie, comme par exemple le pouillot à grands sourcils ou le bruyant lapin. On termine la matinée avec un beau spectacle, une scène de pêche d'un fou de bassin. Cet amateur de poisson, une fois ses proies repérées, plonge en piquet à une vitesse hallucinante. Parfois plongeant à une hauteur d'une trentaine de mètres, il peut pénétrer dans l'eau à plus de 100 km heure. Pour ne pas être blessé par le choc, il adopte une posture aérodynamique qui a d'ailleurs inspiré les concepteurs d'avions. Il plonge ainsi jusqu'à 6 mètres de profondeur sous le banc de poisson et c'est en remontant qu'il engloutit sa proie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En début d'après-midi, nous sommes partis en direction du phare du Créache pour y terminer la journée. Cette fois, le vent se calme un peu, ce qui rend les observations plus agréables et on découvre un nouveau milieu, une zone marécageuse. Bon, comme vous le savez, nous on adore les zones humides, donc on a décidé d'y rester jusqu'à la fin de la journée avec l'espoir d'y observer avec beaucoup de chance le hibou des marées. Bon, bien sûr, on ne l'a pas vu. Mais on a tout de même passé de chouettes moments. Un buzard des roseaux a survolé la roselière, on a aperçu un faucon pèlerin et surtout on a pris le temps d'observer longuement certaines espèces peu farouches. Un peu avant le coucher du soleil, j'ai décidé de rester près d'une grève de galets à plat ventre pour observer et tenter de photographier les allées et venues de quelques pipites maritimes et bergeronnettes grises. J'ai adoré les voir chasser sur les galets en fuyant à chaque vague qui menaçait de les engloutir. La lumière de fin de journée crée une superbe ambiance dans ce magnifique paysage. Bon, alors conclusion du jour 2, pour ce qui est de la matinée, on a vu quand même beaucoup moins de choses. Et puis c'était plus fatigant physiquement parce que la météo n'était pas vraiment avec nous. Le temps était assez couvert et il y avait beaucoup de vent. Mais bon, après, une fois arrivé au bout de notre chemin, au niveau de la pointe, on a quand même fait des observations sympas de passereaux. Et aussi, surtout, un footbassant qu'on a pu filmer en train de péger. Ça, c'était vraiment chouette. Et puis sinon, l'après-midi, c'était quand même beaucoup mieux parce qu'il y avait un peu moins de vent. Surtout, ça s'est dégagé. Donc, on avait enfin du soleil. C'était beaucoup plus agréable pour faire les observations. Parce que c'est très fatigant physiquement quand on a vu le vent perpétuellement comme ça dans la figure. Même pour les prises de vue, ça nous pousse. On n'arrive pas forcément à bien filmer, à bien faire les photos. Et là, pour l'après-midi, on a décidé d'aller dans le secteur du phare, du créache. J'espère que je vous prononce bien. Créache ou créache, c'est pas. On ne sait pas. Du phare. Sur Oesson, comme on a essayé de l'expliquer, il y a plusieurs milieux différents. Et là, c'est un endroit où il y a de la friche, mais aussi des zones humides avec la rosealière et la côte à côté. La côte à côté. Avec la côte, c'est vraiment chouette d'avoir tous ces milieux regroupés. On espérait voir beaucoup d'espèces, mais on a vu moins que ce qu'on espérait quand même. Mais c'était quand même chouette. On a vu en buzard des roseaux. Il faudra qu'on vérifie, mais normalement c'est en buzard des roseaux. On espérait voir le hibou démarrer parce qu'apparemment il a été vu ici. On l'a très longtemps cherché, mais on ne l'a pas vu. On a cru la peur de se voir. Ah si, on a vu aussi des lapins. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des traces de lapins partout. On voit des crottes de lapins partout, des terriers, tout ça, mais on n'en voit jamais. Et là, à dix mètres à peu près de nous, il y a des petits lapins qui sont sortis et qui mangent habituellement. Donc on a pu un peu les voir, on est content. Ils existent vraiment. Voilà, ce n'est pas un mythe. Voilà. Et là, on va profiter du coucher du soleil. Oui. On va vous montrer. Et puis après, on verra bien ce qu'on verra demain, le jour 3. On espère dans le bout de marée, mais... Oui, non mais si, si, on va le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour notre dernière journée, nous sommes retournés tôt le matin dans la zone du phare de la veille en espérant y rencontrer le hibou des marées. Nous avons revu certaines espèces que nous avions vues la veille, quelques limicoles comme le tourne-pierre à collier, mais surtout nous avons profité du paysage. Avec ses falaises déchiquetées, Wesson paraît sortir tout droit d'un monde fantastique. Bon, sauf que les dragons sont remplacés par les goélands marins. Pour conclure, on est très content de notre séjour, et même si nous n'avons pas pu observer d'espèces rares, le voyage valait le détour. Les paysages sont à couper le souffle, et nous avons pu avoir des proximités exceptionnelles avec certaines espèces, comme le faucon Cresserelle qui chassait littéralement à quelques mètres au-dessus de nos têtes. Prendre des vélos nous aurait permis de voir l'entièreté de l'île, et on aurait aimé pouvoir rester plus longtemps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada